Quand nous avons appris que nous étions lauréates des Girafes d'or, nous n'y avons pas cru. Pour le coup, nous étions vraiment très très surprises et alors c'est l'euphorie quoi. Après, on était vraiment très 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 contents, c'était vraiment un super moment. Ça représente un gros travail d'équipe, aussi avec les parents et puis tout un accompagnement qu'on fait au fur et à mesure de l'année auprès des enfants. On chemine jour après jour avec eux et donc ce projet, c'était vraiment un aboutissement de tout notre travail de l'année. La paparillerie, c'est une usine de traitement des déchets. Donc, nous avons demandé aux parents d'apporter tous les objets qu'ils mettent en général dans la poubelle. Donc, les bouteilles vides, les bidons, les bouchons, les capsules, les vêtements. Chaque parent s'est vraiment investi en apportant tout ça. Et ensuite, nous avons organisé notre usine de traitement des déchets de manière à ce que les enfants puissent explorer toutes les manières d'utiliser ces objets. Il y avait plusieurs ateliers. Le vistou, il y avait le compostou, il y avait le laboratoire d'études, la criblette, le coloroscope. Plein d'éléments, d'ateliers qui rappellent les usines de traitement de déchets. Maintenant, à la crèche, nous avons un petit troupeau de girafes. Donc, on ne sait pas si on va essayer de concourir, de la grandir ou si on va laisser passer quelques temps et puis de regarder aussi ce que font les autres équipes avant de nous recommencer. Voilà, c'est ça, on peut dire. On est sur les réseaux sociaux, donc ils le savent déjà. Lundi, on va mettre vraiment en valeur nos récompenses. Et puis, peut-être qu'au mois de juin, pour terminer l'année, on fera une grande fête pour fêter tout notre travail avec les familles et avec les tout-petits. Sous-titrage Société Radio-Canada